salut salut coin dreamers j'espère que vous êtes bien là désolé pour le retard petit problème technique je suis en train d'expérimenter quelque chose je vais vous expliquer ça salut léna salut caroline pardon manon salut tout le monde coucou bienvenue à lyon à c'est à la maîtrise et tout secours et non j'ai parlé qu'en coréen annyeong bien à seo on attend un petit peu que tout le monde arrive je vais vous expliquer plein de trucs plein de trucs que j'ai trop hâte de commencer ça fait déjà un moment que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live ça doit faire un mois deux mois je t'ai occupé j'ai fait plein de trucs depuis ces trois derniers mois j'ai pas mal bossé et là je commence à reprendre petit à petit youtube et là et tout ça et puis je pense à faire des vidéos sur le coréen ça me fait bien ça m'arrange tout et puis ça me force force bien à comprendre ce que le coréen fait aussi des petites études pour pouvoir bien vous expliquer à m'entendez pas bien je parle pas assez fort allo allo c'est mieux le son est mieux le son bizarre m'entendez en double ça résonne c'est mieux là ça résonne encore c'est un écho alors là j'utilise un micro comme ça au micro j'ai réussi dedans et tout et après ça me fait de la merde comme ça ça résonne comment ça se fait si je mets plus fort c'est un peu mieux si je parle fort d'ici une vraie est à ce crois parce qu'il fait son enfin il fait micro et son en même temps là je pense c'était pour ça en fait j'utilise un logiciel là parce que là je vais tenter un nouveau truc je vais tenter un nouveau truc c'est ça attention surprise voilà j'ai voulu faire les choses bien un vrai pipiti et tout et attention hop tac voilà voilà avec du texte et tout voilà j'ai voulu faire les choses bien donc j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle OBS et j'ai préparé un pipiti bien comme il faut mais par contre le son là je sais pas du coup je sais pas si ça résonne toujours tu as mis le son sur ton pc bah j'ai mis le son sur ce micro normalement il arrive avec le micro et le problème c'est que ça résonne je sais pas si ça résonne je peux pas m'entendre moi même donc euh si vous me dites que ça va bah je vais continuer ça résonne toujours est-ce que c'est chiant est-ce que c'est relou ça résonne mais ça va ça passe on entend mieux c'est pas trop dérangeant t'inquiète ça passe ok bah du coup je vais continuer alors parce que ouais le son c'est quand même important pour bien entendre la prononciation tout ça mais si ça va je vais continuer ok très bien j'ai continué donc comme vous voyez j'ai bien fait les choses aujourd'hui alors pour ceux qui ont déjà qui ont déjà suivi mes lives on a appris plein de trucs on a appris à lire à lire les coréens à lire l'alphabet pardon à lire l'alphabet et normalement vous êtes censé savoir lire j'espère que vous savez lire maintenant Y aura-t-il une neurodif alors je sais que beaucoup de personnes me posent cette question c'est pour ça que j'ai mis exprès le live sera mis en replay sur le côté voilà et donc qu'est-ce que je voulais donc là ça va être le sommaire et puis je vais continuer tout ça donc j'espère que la plupart d'entre vous savent lire ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait présentation comment se présenter j'ai enseigné comment se présenter et récemment j'ai fait une vidéo j'espère que vous l'avez tous vue c'est la vidéo pour où j'ai enseigné 20 phrases de base 20 phrases de base ce qu'on peut utiliser lorsqu'on vient en Corée c'est à dire bonjour, merci, ce que vous faites dans le restaurant tout ça et on entend deux fois je suis désolé euh alors qu'est-ce qu'on peut faire pour son bon je vais continuer je suis désolé pour cette fois si on entend deux fois ça va être un peu chiant si c'est vraiment chiant je vais le voir plus tard mais pour l'instant je vais continuer et euh je ne sais pas pourquoi ça résonne je suis vraiment désolé c'est après une fois je teste ce logiciel si vous connaissez peut-être un autre logiciel celui que j'utilise c'est OBS je ne sais pas les gamers ils font comment pour pas que ça résonne ah ils utilisent des casques il faut que j'utilise un casque en fait il faut que j'investis dans un casque voilà c'est ça enfin bref aujourd'hui on va apprendre comment on fait une phrase en Corée c'est bien beau de savoir lire c'est bien beau de connaitre des mots mais si tu sais pas faire des phrases c'est ça donc aujourd'hui on va savoir faire des phrases on va commencer hop voilà le sommaire le sommaire du cours d'aujourd'hui là ça fait vraiment très court j'ai pas trop envie que ça fasse court non plus parce que j'ai pas envie de faire prof en fait c'est juste un moment de partage que je vais faire avec vous et attendez je vais ouvrir mes notes et euh voilà je veux juste partager mes connaissances c'est pas forcément j'ai jamais vraiment appris la langue à l'université ou autre j'ai appris un peu de façon sur le terrain en mode freestyle donc euh le coréen que je parle c'est un peu le le coréen de la rue quoi et euh en fait euh j'ai appris avec euh au boulot avec mes collègues et petit à petit je me suis amélioré et là comme j'ai commencé à à chercher à vous enseigner le coréen bah j'étudie moi-même j'aime les les phrases de la grammaire pour pouvoir l'enseigner donc c'est un peu différent parce que là il y a des phrases que je sais dire comme ça de façon naturelle mais euh je sais pas pourquoi on dit ça en fait et là quand il faut l'expliquer bah là je je cherche les raisons et euh donc petit à petit je je vais j'apprends également j'apprends également et euh et en même temps vous apprenez avec moi j'espère que ça vous plaît ce genre de contenu et puis on va on va continuer à apprendre ensemble et plus ça avance plus ça va être compliqué je sais et puis bah je serai content puisque vous apprenez le coréen et puis moi aussi donc voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? on va voir pour faire une phrase en fait ce qui est très important il y a deux points très importants aujourd'hui c'est la conjugaison d'un verbe bien sûr je vous rassure en coréen c'est très c'est très simple la conjugaison en français c'est compliqué je tu il nouveau il déterminaison enfin ENT pour il tout ça pluriel futur il y a des temps il y a le genre il y a féminin enfin il y a tout c'est trop compliqué mais en coréen imaginez les coréens qui apprennent le français c'est super compliqué mais quand t'apprends le coréen c'est plutôt simple c'est plutôt simple il y a pas trop de conjugaison il y a le temps il y a le passé tout ça mais c'est plutôt simple alors on va commencer par voir comment un verbe se conjugue et puis après on verra la structure d'une phrase basique d'abord et après on va voir un autre truc très très important c'est les particules de thème et particules de sujet ça c'est très galère et ça encore c'est pas forcément clair des fois et j'ai dû étudier le truc pour savoir vraiment quand est-ce qu'on utilise ce genre de particules et j'essaie de vous expliquer comme je peux c'est ça reste très compliqué il faut beaucoup de pratique beaucoup d'expérience pour pouvoir tout maitriser et on va finir par des phrases complexes pas juste je mange une pomme quoi on va essayer de voir on va ajouter des compléments de temps compléments de lieu comme ça bah vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? ah euh cette fois-ci j'ai pas mis d'urbanisation ça veut dire que vous êtes censé savoir lire le coréen attention alors on commence hop les verbes en général les verbes s'écrivent de de cette manière ils finissent par ta est-ce que vous voyez la souris ? on en voit pas la souris je crois ah si vous voyez la souris alors vous voyez ça se finit par ta donc les verbes à l'infinitif qui sont pas conjugués en fait il y a manger par exemple mokta aller hada voir goda boire mashida très important comme verbe et faire alors celui-là en fait c'est le plus important c'est hada parce qu'on l'utilise tout le temps tout le temps hada et on l'utilise pour pour d'autres verbes en fait il est dans d'autres verbes composés par exemple kompu hada kompu hada c'est un c'est le verbe étudier kompu c'est les études hada c'est faire donc faire les études étudier voilà et je donc les verbes sont à l'infinitif et ce qu'on appelle je vais l'utiliser pendant le cours radical du verbe c'est lorsqu'on enlève le mot ta le mot ta c'est comme si c'était le er en français et quand tu l'enlève ça donne le radical ou la base verbale comme vous voulez moi je vais l'appeler le radical donc mok pour mok da ga pour kada et euh tranquille voilà euh bo pour bo da ma shi pour ma shida et ha pour ha da on enlève juste le ta c'est simple alors pour ceux qui ne savent pas lire le coréen premièrement peut-être vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait sur le hangul comment apprendre le coréen comment lire le coréen en en dix minutes et sinon vous pouvez toujours suivre parce que je lis quand même les mots et puis après bah peut-être ça va vous familiariser avec les lettres puis voilà vous comprendrez peut-être le concept d'abord et puis après vous pourrez apprendre l'alphabet par la suite alors là c'était juste comment ce qu'on appelle le radical du verbe parce que on va le conjuguer ce verbe là et quand on conjugue le verbe il y a plusieurs il y a plusieurs degrés de politesse ça c'est très important en coréen parce que quand tu n'utilises pas la même forme selon la personne avec qui tu parles si tu vas parler à un gosse tu vas pas aller le parler comme si tu parlais avec ton patron ou avec un papy et donc il y a plusieurs niveaux de politesse et le le niveau maximum là où voilà c'est un vieux tu dois le respecter ou bien ton patron quelqu'un d'important dans la hiérarchie et bien tu dois lui parler avec le ton honorifique qu'on appelle le noping mal noping mal et ce ce son là ce pardon ce ce ton là au nom fixe c'est celui qu'on utilise pour les réunions ou parfois aussi lorsque les serveurs travaillent quand ils parlent au client donc ils doivent les respecter ils utilisent ce ton là et après il y a la forme poly la forme courante que tu utilises lorsque tu parles à un inconnu ou quelqu'un qui a à quelqu'un qui a à peu près ton âge et qui est inconnu que tu ne connais pas un grand ou bien un collègue comme ça ou tu dois respecter donc c'est c'est quand même poli mais c'est pas aussi soutenu que le noping mal et celui là c'est le tronnet mal et puis après t'as la façon familière quand tu parles à ton pote un ami ou un proche ou un enfant un gosse voilà voilà et et qu'est-ce qu'il y a euh le son est pire qu'avant oh euh comment ça se fait volume allo vous entendez quelque chose maintenant le son est trop bizarre c'est robotique oh non 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 pourquoi il me fait ça le gain je mets le gain en axe non on dirait un cours dans un amphi on entend mais c'est encore chelou et là c'est bien si je parle si je parle comme ça si je parle comme ça tout proche du micro ça fait robot on entend mais ça résonne c'est peut-être parce que je sais pas le pc aussi il enregistre en ce moment là en fait c'est ce c'est ce software ok je vais la mettre ici comme ça je serai loin du pc je mets loin du pc comme ça il n'y aura que le son du micro et là maintenant c'est mieux clique droit propriété enlever écouter ce périphérique peut-être j'ai testé ça speaker set up open volume mix open sound setting choose your output device un peu une pote qu'elle une pote est bon si je coupe le sang parce que j'ai un autre écran qui sur la télé là et après il y a peut-être ça aussi bon c'est un cours à apprendre à gérer le son de jack je suis désolé problème technique j'ai réglé ça comme je peux est-ce que commencez là maintenant commencez dis moi c'est bien comme ça ? c'est pas grave ? ça va là ? éco-robot c'est gérable ok bon si tu mets des écouteurs ça peut marcher non ? peut-être peut-être on va tester ça attendez je reviens je cherche des écouteurs peut-être une bonne idée ça comme ça le son comme ça le son alors est-ce que maintenant c'est mieux ? il y a plus de son maintenant tout le son qui écoute il écoute pas là c'est bon là ? non ? oh non oui oui dites moi que ça va mieux yes c'est bon yes maintenant je sais il faut mettre des écouteurs un micro j'ai un écran ici j'ai ok c'est le studio c'est le studio quoi bon excusez moi pour ce problème technique au moins pour la prochaine fois ce sera direct pour le prochain live je saurai direct comment faire et puis bah merci merci de votre aide qui est la personne là qui a dit qui a dit mettre les écouteurs c'était une très bonne idée j'arrive plus à retrouver le commentaire en tout cas merci beaucoup et on reprend on reprend le cours excusez moi pour le contre-temps alors où est-ce que j'en étais les différents les différents langages les différents langages honorifiques formels polis et familier vous avez bien compris il y a trois types particuliers et je vais vous dire chaque type comment comment on les conjugue la forme honorifique ça c'est la forme la plus la plus chiant à utiliser en fait parce que je trouve que c'est pas trop naturel et ça fait trop voilà tu parles à une personne en mode ok t'es le maître quoi je dois te respecter donc t'es obligé de faire ça quand tu parles à ton patron c'est pour ça qu'ils installent la hiérarchie justement entre coréens et du coup c'est cette forme la qu'on utilise merci Minji 1404 merci beaucoup c'est grâce à toi que maintenant le son marche bien enfin bref le maintenant donc la forme honorifique c'est on utilise cette forme la vous pouvez voir qu'il y a un pi up pi up et ni da ou sinon et en fait comment ça se passe on utilise la terminaison pi up ni da lorsque on a une voyelle lorsque le radical ce que je vous avais montré dans le slide précédent du verbe se termine par une voyelle par exemple ici on a le verbe ha da qui est le verbe faire et si t'enlèves donc la terminaison on obtient ha et là ha c'est une voyelle comme c'est une voyelle et bien on va lui ajouter ça derrière on va lui ajouter pi up et ni da et donc ha plus pi up ni da ça donne ha ni da et là c'est le verbe faire conjugué à la forme honorifique donc ha ni da là c'est vous faites par exemple ou quand tu vous vois quelqu'un vous faites et en fait par exemple vous connaissez le mot kamsa ha ni da kamsa ha ni da kamsa ha ni da ça vient d'ici en fait ça vient du verbe faire plus pi up ni da et kamsa kamsa ça veut dire gratitude et kamsa ha ni da faire la gratitude en quelque sorte et ça veut dire merci c'est de là que ça vient alors je vais mettre le document comme c'est écrit sur le côté je vais mettre le pipiti en téléchargement dans la description à la fin du live et le live sera mis en replay et maintenant on passe à la suite donc le chandelman chandelman c'est la forme qui est la forme qui est entre le familier et le soutenu et comment on fait en fait on prend la base verbale et on va lui ajouter une terminaison qui va être soit a soit o et on va lui ajouter o mais je vais vous expliquer en détail juste après mais là on va prendre un exemple le verbe kada kada on enlève ta on enlève la terminaison et kaa il ne reste plus que kaa qui est la base verbale ça se termine par a et on va lui mettre la terminaison a je vais vous faire tous les cas possibles juste après donc juste là maintenant concentrez-vous juste sur le fait que kada on enlève ta et il reste kaa et comme c'est un a on va lui mettre a et en fait comme c'est a déjà et bien ça va donner kayao on va ajouter le yo et ça va donner kayao je reviens juste sur celui-là juste après parce que c'est le point principal là c'est juste pour vous parler vite fait et après la forme familière c'est la même forme que à l'instant la forme poli et tu enlèves yo donc en gros kaa yo et t'enlèves yo donc ça donne juste kaa c'est juste simple si tu connais cette forme-là tu peux avoir cette forme-là et là c'est ça veut dire aller donc je vais tu vas il va et donc c'est les trois formes possibles et là en fait la forme poli c'est la forme qu'on utilise le plus souvent c'est à dire dans les dans les quand tu rencontres quelqu'un dans la rue ou tu viens juste rencontrer quelqu'un c'est à dire que tu 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 dis cette forme-là comme si tu parlais à quelqu'un c'est un peu du vouloir moi mais pas aussi soutenu que la forme honorifique comme je le disais et donc c'est cette forme-là qu'on utilise le plus souvent et c'est sur cette forme-là que je vais plus m'attarder donc comment on construit cette forme-là on va prendre un exemple le verbe le verbe c'est manger donc manger tu enlèves ta première étape tu enlèves ta et après ça te donne donc qu'est-ce que tu en fais et ben il suffit de suivre cette règle il faut apprendre par coeur ces deux règles très très importantes c'est grâce à ça que vous allez savoir conjuguer tous les verbes donc il y a deux cas soit la la dernière vous regardez la syllabe qui est ici la syllabe après avoir enlevé le ta pardon vous enlevez cette syllabe-là vous enlevez le ta et vous regardez cette syllabe-là vous regardez la dernière voyelle la dernière voyelle c'est un o on est dans quel cas ? on est dans on n'est pas dans ce cas-là merde j'ai mal tapé non c'est en en fait et comme on n'est ni dans le o ni dans le a et bien on ajoute en vous voyez ? je répète je répète du début alors on prend un verbe on prend un verbe on lui enlève ta on obtient une syllabe on garde la dernière voyelle ici c'est o et on regarde ces deux règles si la dernière voyelle c'est o ou a on lui met a on ajoute a sinon dans les autres cas on ajoute o comme ici o c'est ni c'est ni o ni a on est dans l'autre cas donc on lui ajoute o donc on fait donc mongor mongor on fait mongor c'est mongor et après on ajoute yô on ajoute toujours yô yô c'est la particule de politesse en fait donc mongor yô voilà j'ai fait exprès de répéter parce que ça c'est un point très important là c'était le cas où ça se terminait par o enfin la dernière voyelle c'était o et on lui ajoutait cette syllabe là o et on lui ajoute yô et après on va regarder d'autres cas on va regarder d'autres cas si vous regardez la première ligne ALDA 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 c'est le verbe savoir le verbe savoir on enlève si vous n'avez pas compris le premier exemple là je vais en faire plein donc j'espère que vous allez comprendre jusqu'à la fin alors le verbe ALDA première étape qu'est-ce qu'on fait ? on enlève le DA on obtient AL après on regarde la dernière syllabe qu'est-ce que c'est ? c'est A et A on est dans quel cas ? on est ici si c'est O ou A en fait on ajoute A et comme c'est ici la dernière syllabe c'est A on va lui ajouter A et ça donne ARA et on ajoute la politesse donc ALAYO 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 ça veut dire je sais je sais et en fait c'est pareil si tu veux dire tu sais il sait nous savons c'est pareil et si c'est euh si le contexte est assez évident t'as même pas besoin de mettre le pronom donc tu peux juste dire ALAYO ça va ? vous comprenez ? bon je vois qu'il y en a qui comprennent je vois qu'il y en a qui comprennent pas je vais continuer d'expliquer petit à petit bon tout le monde peut pas comprendre du premier coup parce que vous êtes beaucoup et euh bah c'est comme classe hein il y a des gens qui comprennent il y a des gens qui comprennent pas euh vous êtes 150 donc euh c'est c'est un peu compliqué pour que tout le monde comprenne en même temps donc je vais faire comme je peux et puis bah on va avancer et puis si vous comprenez pas c'est pas grave le le bpt sera mis en téléchargement et aussi le live sera mis en replay donc vous pouvez toujours le revoir tranquillement ok deuxième ah il y a des exceptions attention là on a le verbe ca da en fait je l'ai vu tout à l'heure je l'ai expliqué un peu en mode rapide mais là je vais vous l'expliquer en mode détaillé donc ca da ca da qu'est-ce qu'on fait ? première étape on enlève le da on enlève le da et ça nous donne ca donc ca on est dans quel cas ? oups on est dans quel cas ? on est dans le cas a encore donc on ajoute a et quand on ajoute a ça donne ca a et puis on ajoute yo mais comme là ça répète là ca a on va pas dire ca yo en fait on va juste combiner ces deux syllabes et ça donne ca yo on combine parce que c'est la même syllabe c'est parce que ça se termine par a ici ça terminait pas par a ici ça terminait par liel donc a la yo mais ici comme c'est ca a yo on va pas dire ca a yo on va dire direct ca yo donc dans tous les cas où la syllabe ici est finit par a ça va être combiné avec le a ca yo ça c'est un une exception et après il y en a d'autres ODA ODA qui est le verbe venir KADA c'est le verbe aller ODA c'est le verbe venir ODA on enlève DA on obtient O O on est dans quel cas ? on est dans le premier cas c'est à dire on ajoute A en gros ces deux règles là notez-les quelque part affichées quelque part faut juste les retenir par K dans quel cas tu es et puis quelle terminaison tu ajoutes donc O on est dans le premier cas on ajoute A et on ajoute YO et en fait ça se dit O A YO O A YO O A YO en fait comme ça se dit rapidement WAYO ça se combine en un mot WAYO 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 tout simplement WAYO ensuite on continue une autre exception MASHIDA MASHIDA c'est le verbe BOIRE BOIRE MASHIDA pareil une fois de plus on enlève le DA et on a MASHI MASHI on est dans quel cas ? cette fois-ci on est dans le deuxième cas le verbe finit par il se finit ni par O ni par A donc on est dans le deuxième cas donc on lui ajoute O et en lui ajoutant O on a MASHI plus O plus le YO de politesse et ça donne MASHI O MASHI O MASHI O MASHI O ça se prononce MASHI O et ça se combine aussi en la lettre YO ici I et O ça donne YO ça donne MASHI O MASHI O voilà et pour finir le verbe le plus important comme je vous l'ai dit au début HADA HADA t'enlève le DA il reste HA et en fait tu vas pas on est dans le premier cas là ça va pas donner HAYO ça donne HAYO ça c'est juste un truc à apprendre par coeur HADA ça donne HAYO et ça va être toujours HAYO j'ai fait il y a encore plein d'autres exceptions donc pour l'instant il y a déjà beaucoup d'informations à enregistrer je vais pas en dire plus il y a déjà ça un peu à mémoriser à travailler donc est-ce que vous avez des questions sur ça pour le moment ? alors j'ai un décalage je pense il y a 3, il y a au moins 10 secondes de décalage quand je pose une question et quand je vois la réponse ok il y en a qui comprennent il y en a qui comprennent pas est-ce que je peux réexpliquer le dernier faire ? le dernier il y a pas de règle c'est juste tu l'apprends par coeur HADA le verbe HADA le verbe faire ça donne HAYO quand tu le conjugues c'est tout c'est tout il y a pas de pourquoi c'est comme ça c'est tout il y a des... en français c'est pareil il y a des trucs tu sais pas pourquoi pourquoi O et I ça donne WA pourquoi ça se lit WA O c'est O I c'est I pourquoi ça se lit WA bah c'est pareil il y a des trucs tu l'apprends c'est tout voilà ensuite maintenant qu'on a appris comment conjuguer un verbe bah on va voir comment une phrase en coréen est structurée une phrase en coréen c'est différent d'une phrase en français en fait en français on dit on a le sujet le verbe et l'objet et en coréen c'est différent en fait tu inverses l'objet avec le verbe donc tu vas dire sujet, objet, verbe et en fait ça te fait faire par exemple je bois du jus en français en coréen ça va être je du jus bois en gros ça te fait faire une sorte de gymnastique du cerveau quoi pour pouvoir bien décrypter le truc et c'est pour ça qu'on dit que il faut toujours écouter ce qu'un coréen dit jusqu'au bout parce que tu vas comprendre qu'à la fin parce qu'il va dire à la fin le verbe et tu vas pas pouvoir comprendre au début par exemple s'il veut dire je du jus ok quoi il va faire quoi avec le jus tu sais pas tout de suite donc il faut attendre jusqu'au bout et en coréen c'est donc le sujet d'abord le complément d'objet et le verbe et ça c'est pour une phrase simple là ça va être votre première phrase votre première phrase donc donc j'ai pris juste une phrase comme ça basique ça se dit j'ai mis juste comme jus en anglais c'est facile j'ai mis juste un mot je suis juste un mot j'ai mis juste un mot vous vous souvenez ? je vous l'ai montré ici là je vous l'ai montré ici là le verbe boire c'est c'est dans boire on enlève ta ma shi et comme on est dans le deuxième cas on ajoute o et ça donne ma shi et ma shi yo pour la frampoli donc c'est alors ici un autre point très important je vais expliquer attention il faut vraiment vous concentrer c'est très important j'essaie de me rentrer moi aussi parce que je l'explique de façon très précise chao c'est le mot je non c'est ce qu'on appelle une particule de thème ça veut dire que grâce à cette particule là le thème de ma phrase ça va être je c'est pour faire savoir que le thème de ma phrase c'est je en gros les phrases en corée ça marche beaucoup avec des particules et des particules elles servent à quoi elles servent à qualifier les mots qui se trouvent juste avant pour leur donner un rôle et quant à ce mot là non devant chao ça veut dire que ma phrase elle va parler de chao de moi et et dans ce cas là ça va être aussi le sujet non va montrer que chao c'est le c'est le sujet et que c'est le thème de la phrase et ici on a tout ce le on a le le c'est notre particule c'est notre particule et c'est une particule d'objet j'ai dû revenir sur les particules là je vous explique brièvement et après je vais revenir sur chaque particule pour vous expliquer qu'est ce que c'est le c'est une particule d'objet ça veut dire que ce verbe là il a pour objet juice c'est à dire je bois quoi du jus je bois du jus particule d'objet le et alors il y a william who qui qui demande c'est quoi na c'est une très bonne question parce que vous avez sûrement vu na nun na nun jus se machia en fait chao c'est la forme c'est la forme poli du mot je et quand tu utilises cette forme là quand tu utilises cette forme de machia yo tu dois utiliser chao parce que chao c'est la forme poli et quand tu utilises na na c'est la forme familière et donc si tu utilises na nun c'est possible na nun c'est pareil c'est je mais c'est la forme familière et donc ça va avec la forme familière du verbe qui est juste machia sans le yo c'est ça la différence entre na et chao je vais maintenant expliquer c'est quoi une particule de thème alors là c'est un peu ça c'est vraiment compliqué ça il faut il vous faudra vraiment du temps mais moi c'est pas 100% encore acquis même pour les coréens c'est compliqué même j'ai demandé à des coréens m'expliquer ils m'ont dit ils savent pas parce qu'ils ont appris le truc naturellement en fait c'est un truc faut vraiment l'étudier et comprendre et surtout pratiquer et avoir beaucoup d'expérience donc ça moi je j'arrive à à l'utiliser de façon naturelle à force d'avoir pratiqué de l'avoir utilisé sauf que là là comme ça si vous ne le connaissez pas vous allez entendre pour la première fois ça va être un peu ça va être un peu compliqué mais c'est normal dites vous que c'est normal ça va ça va venir ok alors les particules de thème t'as un et non c'est la même sauf que elle dépend du mot qui a juste avant et si le mot qui est juste avant par exemple ici onel se termine par une console qui est ici et bien on va utiliser un onel un onel ça veut dire aujourd'hui donc là on insiste sur le mot aujourd'hui et quand tu commences une phrase par onel un en gros le sujet de ta phrase ça va être le thème de ta phrase ça va porter sur aujourd'hui donc aujourd'hui quoi et c'est comme ça tu utilises le mot un et ici j'ai mis un autre mot qui se termine par une consonne chungguk chungguk ça veut dire shin chungguken si par exemple tu parlais de la pollution tu vas dire en shin et si tu commences par ça chungguk chungguken et si ton mot juste avant il commence par une voyelle comme tout à l'heure chao là il se termine par une voyelle pardon et bien tu vas utiliser n'en chao n'en et si france la france se termine par une voyelle pareil n'en voilà donc ça c'était juste c'était juste le la particule comment tu utilises les particules comment tu construis les particules et après quand tu l'utilises quand tu l'utilises en fait chao n'en jusse le machia yo je bois du jus c'est à dire je bois du jus qu'est ce que qu'est ce que le mot n'en à quoi il sert il sert en fait à situer le contexte c'est à dire que tu sors de nulle part comme ça tu dis chao n'en en gros tu parlais toi et là tu tu poses le tu poses le thème sur toi et tu poses le thème sur toi en mode ok chao moi quoi moi bla bla en gros chao n'en donc si tu le contexte quant à moi en ce qui me concerne et là tu parles de tu utilises la particule de thème et un autre exemple c'est par exemple là il y a plusieurs il y a à ce à ce non alors les particules changent en fonction de la politesse non les particules ne change pas en fonction de la politesse c'est ça aucun lien avec les politesses c'est juste tu ça qualifie un mot derrière et là le deuxième exemple donc là ce que je venais de vous expliquer c'était pour situer le contexte ensuite une autre fonction du mot non c'est pour parler en général là kanadis kanadi ça veut dire les petits choux kanadis n'en kiyawaya ça veut dire ils sont mignons et là quand tu dis kanadis n'en kiyawaya ça veut dire en général en général bah les choux ils sont mignons voilà tu dis en général et ça aussi une fonction de contraste par exemple quelqu'un est en train de parler des chats ils disent que les chats sont mignons et toi tu veux dire ah mais les chiens aussi sont mignons les petits choux sont mignons donc ça fait un contraste donc ça fait kanadis n'en kiyawaya ça a cette fonction là en fait le le non et le et le et la différence avec les particules de sujets i et k qui bon bah oups j'ai fait j'ai oublié de changer ce truc là alors i ça arrive après une consonne et k ça arrive après une voyelle donc la première ligne oublié ça arrive après une consonne et en tout cas par exemple k après une voyelle voilà ça c'est une particule de sujet qu'est ce que ça veut dire particule de sujet ça veut dire que dans ta phrase le mot auquel il est attaché ça va être le sujet ça va le qualifier de sujet et là avec la même phrase kanadis n'en kiyawaya et bien le sens est différent le sens est différent là on avait kanadis n'en kiyawaya qui voulait dire les choux sont mignons en général sauf que là kanadis sauf que là kanadis n'en kiyawaya ça veut dire le choux là que je vois le petit choux là que je vois dans un cas spécifique je le constate ah il est mignon oh kanadis n'en kiyawaya je le vois là il est vraiment mignon il est tout petit oh retour de déco euh le son j'ai rien fait moi quoi j'ai rien touché est-ce que le son est mieux le son a pris un RTT écho écho ok bon c'est pas grave je vais continuer ok enfin bref euh les particules de sujet oui c'est vraiment compliqué c'est compliqué à comprendre très compliqué à expliquer je peux vous dire là je suis galère je suis en mode galère de ouf j'essaie de vous faire comprendre euh kanadis ka là on constate quelque chose donc tu utilises la particule de sujet et ça montre que dans ta phrase là le mot c'est le sujet de la phrase kiyawaya qu'est-ce qui est mignon le enfin c'est le chien qui est mignon voilà et yawaya qu'est-ce qui est mignon la fille que je vois là elle est en train de lire un livre la fille est un livre je le vois c'est un cas spécifique voilà ça c'est le ça c'est le la différence entre les deux et juste pour retenir comme ça particules de thème c'est pour un et un sujet de nulle part ou faire des généralités et faire des contrastes et dans le cas de particules de sujet c'est dans des cas spécifiques où tu constates quelque chose et et ça je le mets que pour info mais c'est vraiment oui tout le monde je pense on peut avoir les deux en même temps alors là quand tu as les deux en même temps qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire en fait t'en as un par exemple dans l'exemple ici là aujourd'hui là j'insiste le mot un il insiste sur il insiste sur aujourd'hui particulièrement aujourd'hui et le chien de joie là le chien qui est là il est très brillant donc ça c'est quand vous aurez plus digéré le reste mais pour l'instant pour l'instant juste prenez le comme ça juste prenez le comme ça et je voulais juste vous présenter un site très très intéressant pour apprendre le coin c'est kajakore.com et donc Kevin qui est l'auteur du blog a écrit un article sur sur les différences de particules entre les particules de thème particules de de sujet c'est très bien détaillé très bien expliqué donc si ça vous intéresse bah allez allez voir et puis et puis il y a plein d'autres articles pour apprendre apprendre le coréen c'est très très bien fait et puis en ce moment je suis en train de travailler avec lui sur un autre projet sur le coréen vous imaginez donc c'est à venir en tout cas allez faire un tour sur son site il y a plein de trucs plein de conseils et surtout beaucoup de cours de coréen je vais mettre le lien dans la description du live qui sera en replay puis vous pourrez vous pourrez vous pourrez vous pourrez vous pourrez comme vous voulez le son est bon ok et et après là je vais réexpliquer un petit peu tout quand j'aurai fait le tour des des particules là c'est facile alors celui-là particule d'objet c'est simple c'est quand t'as la particule d'objet là que t'as le mot ici en fait ça caractérise le complément d'objet c'est à dire je mange du riz je mange quoi ? bah du riz et pour savoir qu'est-ce que je mange bah il y a le mot ici qui le caractérise donc celui-là déjà c'est plus facile n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? dites-moi oui s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît dites-moi vous avez compris au moins la particule d'objet ah voilà vous avez compris oh non minutie t'as pas compris c'est quoi un complément d'objet ? c'est un COD en cours de français là je mange quoi ? je mange quoi ? quand tu réponds par la question quoi ? bah le quoi là c'est un objet donc je mange une pomme une pomme c'est un COD et ici bah c'est pareil donc je mange quoi ? du riz donc le riz c'est le COD et donc devant le COD je mets la particule ici c'est la particule là ici c'est pas là en fait on met quand le mot qui avance termine par une consonne et on met et on utilise si le mot se finit par une voyelle là c'est le même exemple que tout à l'heure et euh et là yaja chégen il goyo vous avez compris ? et et oui vous avez vu Rosetta Stone parce que je vais vous parler de Rosetta Stone qui qui sponsorise ce live donc si vous avez vu ma vidéo récemment j'espère que vous l'avez vue bah j'ai parlé de Rosetta Stone Rosetta Stone qu'est ce que c'est en fait ? c'est une application avant c'était pas une application avant c'était c'est la petite parenthèse là petite parenthèse pour vous parler de ça parce que c'est grâce à eux que je peux faire des ce live je peux faire plus de cours sur le coréen et puis comme c'est lié à l'apprentissage de langue voilà j'ai accepté de faire le partenariat avec eux et Rosetta Stone c'est une application je vais vous je vais vous faire une démonstration ça va pas prendre beaucoup de temps c'est une démonstration et puis après ça on va ça va être toujours lié au cours et Rosetta Stone donc c'est une application qui te fait apprendre une langue grâce grâce à la même langue en fait tu vas juste utiliser cette langue là pour apprendre la langue tu vas pas avoir tu vas pas avoir du français dans l'appli tu auras que du coréen mais tu auras plein d'images tu auras plein d'images et c'est grâce ça va lier une image à l'idée directement et tu vas prendre le coréen rien qu'on est dans l'image et là je vais vous montrer une démo de d'appui donc si vous prenez un abonnement avec eux j'ai une promotion de 50% sur les abonnements et vous aurez accès à à la version pc et à la version mobile aussi et la version mobile en fait là on va faire juste un petit test vous allez voir comment comment ça se passe ça c'est la version pc alors vous voyez vous avez des images ici et puis vous allez juste vous n'avez pas de français donc ici vous avez quoi vous avez yoja yoja en fait vous allez choisir la femme ici yoja ai yoja ai ça correspond à à une fille une enfant namja namja c'est quoi c'est lui en gros là il n'y a pas de français il n'y a pas de français vous choisissez comme ça et ça vous fait travailler votre mémoire visuelle en fait ça vous fait travailler la mémoire visuelle la namja ai et ainsi de suite et ça vous fait aussi travailler la prononciation ça vous fait travailler pas mal de trucs et attendez je vais voilà ah c'est bon ok alors ici des hommes ici ici des enfants femmes des enfants filles et ici namja ai de c'est ici et ainsi de suite en fait ça utilise vraiment le la que des images et vous pouvez apprendre aussi beaucoup de beaucoup de vocabulaire beaucoup de grammaire et du son tout ça c'est pour ça je conseille pas mal cette cette application et vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone lorsque vous avez un peu de temps lorsque vous vous attendez le bus enfin tout le temps comme je dis souvent bah faites beaucoup de si vous voulez apprendre le coréen faut vraiment bien s'impliquer et en faire tout le temps et la façon de de pouvoir l'utiliser souvent c'est bah c'est avec le le triffon mobile parce qu'on l'utilise souvent et moi justement avec ce partenariat vous avez 50% de réduction sur tous les abonnements avec le lien que je vais mettre dans la description voilà c'était la fin de la parenthèse donc merci à eux de sponsoriser ce les vidéos et puis ce ce live là puis entraînez vous souvent si vous prenez l'appli ça ça va rentrer quoi qu'il arrive et puis voilà maintenant vous savez faire une phrase tout va bien alors là quelques questions l'appli est pour les débutants oui l'appli est pour les débutants pour tous les niveaux il y a plusieurs niveaux possibles il y a plein de leçons possibles et je pour les pour les prix je vais montrer rapidement c'est ça c'est vous avez ça commence de on va dire le plus cher c'est huit euros par mois pendant trois mois ce qui vous fait 24 euros sur trois mois ça vous si vous l'utilisez à fond si vous saignez à fond tous les jours vous pouvez le rentabiliser après si vous voulez prendre si vous êtes vraiment chaud vous voulez investir pendant deux ans cinq euros par mois pendant pendant deux ans voilà ça ça va de huit à cinq de cinq à huit selon selon la durée et après il y a une version gratuite vous pouvez faire des tests vous avez un chapitre une leçon pour tester et oui donc est ce qu'il ya des questions que ce soit sur sur l'application ou bien sûr sur tout en fait sur ce qu'on a vu jusqu'ici c'est quoi l'appli rosetta stone s'appelle rosetta stone j'ai mon lien que je vais mettre à la fin de la description à la fin de la vidéo dans la description et vous aurez 50% de réduction sur sur l'appli donc utilisez ce lien là moi ça va faire ils vont voir que vous êtes venu de ma part et puis ça ils sont contents et puis ils font peut-être deux partenariats avec moi voilà je vais vous mettre je vais mettre le lien ici là je peux mettre le lien en fait ici comment on fait ça ça a eu ma tête là voilà c'est ça alors je mets de ce lien là avec ma grosse tête où est-ce qu'il est là ok je vous le mets dans le chat allez voilà allez faire un tour c'est aussi une façon de me soutenir si jamais vous voulez comme ça ça pourrait me faire faire d'autres 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 live sur le coréen pour vous enseigner et puis si vous n'avez pas d'argent bon bah c'est pas grave vous pouvez profiter de mon cours gratuitement voilà phrase complexe bon si tout va bien on passe à des phrases un peu plus complexe ça fait déjà une heure oulala je suis en retard bon ça va dépasser un petit peu même si la sonnerie a déjà retenti c'est pas grave on va on va continuer un petit peu j'espère vous n'êtes pas pressé et il reste plus beaucoup là on finit bientôt et c'est quand le prochain live prochain live je sais pas j'ai envie de faire juste un live normal aussi pas juste un live où je vous enseigne que le courant juste un live en mode déjà je peux le faire que le week-end ou dimanche parce que avec le décalage horaire en semaine si je fais le soir vous bossez quoi vous êtes à l'école donc je préfère ce que je peux faire c'est le mois prochain peut-être le mois prochain un autre live normal en mode on discute en mode FAQ et pas en mode en mode on verra on verra c'est vraiment j'improvise comme ça et alors on continue les phrases complexes là complément de lieu tout à l'heure on avait complément d'objet et là on veut dire quelque part dans un sujet complément de lieu verbe donc là c'est complément de direction même je vais quelque part donc là en direction de je rentre chez moi je vais chez moi voilà voilà et et là c'est on ajoute encore un petit truc en plus complément de temps alors onen onen c'est aujourd'hui aujourd'hui complément de temps et complément de temps onen sujet objet verbe dormir dormir donc aujourd'hui je dans à la maison chez moi je dors je dors chez moi aujourd'hui je dors dans un français correct et ça c'est ça c'est encore un petit peu plus compliqué complément de temps sujet objet adverbe on ajoute un adverbe on ajoute un adverbe qui est dur de façon dure donc onel aujourd'hui je ti beso à la maison dans la maison et là c'est la particule de lieu d'action c'est-à-dire que dans un lieu je fais quelque chose voilà ti beso dans la maison donc chez moi yel shi mi de façon dure de façon dure avec effort voilà l'idée de je travaille dur compu heyo compu heyo c'est étudier comme j'avais expliqué un petit peu au début compu c'est étude heyo c'est le verbe faire donc compu heyo onel chonen si beso yashimi compu heyo alors là c'est une bonne phrase c'est pas je mange c'est pas juste je mange une pomme c'est une ça commence à avoir de la gueule et après mon conseil c'est que vous pouvez travailler de votre côté en faisant vos propres exemples c'est comme ça vous allez progresser en fait si vous essayez avec vos propres exemples changez les mots par exemple au lieu de mettre au nul bah mettez mettez un autre truc à 18h et donc cherchez comment comment on fait pour pour dire 18h au lieu de dire à la maison essayez de trouver un autre mot à l'école voilà comment on dit à l'école vous savez donc si vous savez pas chercher et puis comme ça ça vous fait travailler le truc et comprendre le truc aussi et après vous pouvez l'appliquer vous même ensuite je crois ça c'est le dernier donc le dernier on ajoute un adjectif et franchement pour chaque phrase on peut carrément faire on peut carrément faire une leçon sur tous les points que j'ai parlé aujourd'hui j'ai essayé de faire un truc un peu qui est regroupé un peu tout mais c'est quand même il y avait beaucoup d'informations enfin bref ici 지금 저는 매운 김치를 먹고 싶어요 donc 지금 maintenant là c'est maintenant 저는 je 매운 c'est l'adjectif épicé 김치 du 김치 를 complément d'objet 먹고 싶어요 먹고 싶어요 ça veut dire je veux manger en gros je veux manger du 김치 épicé maintenant là c'était vraiment le dernier boss quoi en gros là c'est une bête de phrase donc vous revoyez tout petit à petit voyez tout petit à petit euh avant de de revenir de revenir sur sur toutes ces phrases là oups je juste voilà c'est juste la fin je veux juste revenir un petit peu sur et comment dire un petit peu résumer ce qu'on a vu aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de trucs il y a eu beaucoup de trucs si vous n'avez pas tout compris c'est normal c'est normal si vous n'avez pas tout compris du moment où vous avez compris au moins un truc c'est bon vous avez appris quelque chose deux petits trucs trois petits trucs c'est déjà bien c'est déjà bien hein et euh le live je vais le remettre en replay donc vous pourrez le revoir tranquillement mettre des pauses et surtout le pipitis je vais aussi le mettre en téléchargement donc vous pourrez aussi euh vous pourrez aussi le le travailler l'imprimer le travailler écrire dessus ce qu'on a vu aujourd'hui c'est la conjugaison d'un verbe conjugaison d'un verbe c'était le truc je pense que c'était le truc le plus simple aujourd'hui et euh le truc que vous pouvez retenir ce que vous pouvez retenir aujourd'hui on enlève en principe il y a trois trois degrés de politesse on enlève le ta dans tous les cas et on ajoute les les terminaisons qui vont dans le cas de la forme polie on enlève le ta et il y a deux règles à suivre soit la la syllabe qui est juste avant se termine pas une voyelle qui est o ou a on ajoute a sinon dans l'autre cas on ajoute o ça c'était le principal après il y a eu il y a eu plusieurs exemples et puis après le truc à retenir aussi c'est l'ordre des mots l'ordre des mots en coréen c'est c'est le sujet l'objet et puis le verbe pour une phrase de base et après bah particules de thème particules de thème c'est très compliqué je vais pas revenir là-dessus allez voir sur le site de kajakore c'est un bon gars et il écrit de très bons articles sur le coréen donc allez voir allez lire en détail j'espère que vous êtes motivés pour apprendre on va apprendre ensemble je vais faire d'autres d'autres lives sur le coréen d'autres vidéos sur le coréen je sais pas si je vais faire que ça peut-être pas ce que je veux vraiment c'est marrant parce que j'apprends aussi donc pour l'instant je merci steve stargate pour le pour le nom du du site je vais le mettre aussi dans le lien de la description ce que je voulais dire c'était merci bah merci à vous d'avoir regardé le live je vais faire d'autres vidéos je sais pas encore si je vais faire que du coin mais je vais en faire de temps en temps et j'ai j'ai pas mal de projets aussi là vous avez vu j'ai j'ai sorti un un bouquin sur un ebook sur les restaurants de seoul et là avec justement kajak koré on est en train de bosser sur un projet similaire sur le coréen et ça sera pour très bientôt je vous tiens au courant et puis je vais faire de là je vais faire d'autres vidéos comme d'habitude merci à vous c'était super cool moi ça m'amuse grave ça me fait trop kiffer de faire ça et bon je suis désolé pour les problèmes techniques pour le son pour un peu tout mais j'espère que vous avez quand même appris quelque chose dites moi ce que voilà ça fait des questions allez-y c'est open là je vais lire tous vos commentaires à bientôt caroline merci ah salut anaïs ah ça va bien anaïs elle a participé à aux soirées que que je fais sur séoul et je crois que c'était mémorable pour elle je vais pas en dire plus mais voilà et alors je suis encore des soirées sur séoul je j'ai un formulaire où vous pouvez remplir et et puis après vous pouvez participer je fais des soirées je fais de la tournée des bars on mange un barbecue tout ça petit bricot j'ai envoyé un message sur insta pour demander une faveur ah j'ai trop de messages sur ça je suis désolé j'ai peut-être passé dans mes spams j'ai pas tout lu est-ce que tu peux m'envoyer un email ça a l'air d'être un truc sérieux du coup juste envoie moi un email à thekoreandreamfr.gmail.com si vous voulez m'envoyer des demandes ou des questions je vais essayer de vous répondre là-dessus tu pourrais ajouter des exercices dans la diapo ou pas pour cette fois parce que ça me demande beaucoup de temps franchement j'ai passé 8 heures pour moi à faire ce cours et beaucoup plus à faire la vidéo de coréen donc ça me demande beaucoup de temps je vais faire comme je peux et pour l'instant je pour cela je vais juste faire comme ça mais plus tard j'essaie de faire des exercices comme ça de de m'améliorer de plus en plus donc là je m'améliore à chaque fois j'ai commencé avec ma petite ardoise comme ça je sais pas si vous avez assisté à ça là je commence à faire des trucs pipiti et tout donc je kiffe je kiffe faire ça donc continuez de me suivre merci beaucoup à vous et puis on va où peut-on trouver le pipiti je... là le live se finit la vidéo se... comment dire elle va se charger sur youtube machin et ça sera dans la description je vais mettre le lien dans je sais pas même pas dans moins de 10 minutes quoi merci steve beaucoup merci steve pour euh... je travaille très dur donc euh... voilà j'espère ça... ça me fait plaisir que... que ça vous plaise 안녕히 가세요 c'est ça t'as bien retenu donc je vous dis à très bientôt Korean Dreamers continuez de réviser continuez d'apprendre le coréen c'est pas facile je sais moi... moi aussi je galère je galère encore euh... je me débrouille mais je galère encore mais prenez soin de vous je vous dis à très bientôt 안녕히 가세요 allez ciao